Docteur Lies Mérabet, bonjour. Bonjour. Alors, le personnel de santé se mobilise. Une coalition de tous les syndicats de la santé dénonce les journalistes perpétrés contre la population razaoui. C'est un communiqué qui fait aujourd'hui consensus pour se mobiliser et agir à la fois. Docteur Mérabet. Tout à fait, absolument. Je pense qu'on devait le faire. On devait le faire et on a commencé quand même à se concerter en tant qu'organisation syndicale travaillant, exerçant dans le secteur public de la santé dans notre pays. Ce ne sont pas tous les syndicats qui sont dans le communiqué, mais je pense que c'est l'essentiel des syndicats qui sont signataires de cet appel. Ce n'est pas le premier. Donc, ce n'est pas le premier. On a déjà été en réaction au bombardement de l'hôpital, l'hôpital Madani, où plus de 600 victimes sont tombées justement suite au bombardement de cet hôpital. Parce qu'il y avait des personnels soignants, il y avait des malades, mais il y avait aussi une population qui s'est réfugiée autour de l'hôpital, ou là, à côté de l'hôpital, pensant que l'hôpital était protégé parce qu'il y a des chartes, il y a des conventions internationales qui sont ratifiées par les pays. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on s'est déjà manifesté à cette époque à travers des communiqués, à travers aussi un appel à l'aide humanitaire, à ramener des dons, à organiser justement les aides et exprimer notre solidarité entre citoyens algériens, en tant que professionnels de la santé, par rapport à nos collègues palestiniens, à Gaza et ailleurs aussi en Palestine, mais aussi par rapport à la population palestinienne qui, malheureusement, aujourd'hui, tout le monde, et honnête et moi, elle est victime justement de toutes les extensions barbares que commet cet état sioniste nazi dans les territoires occupés depuis plus de 70 ans maintenant. Alors, vous dénoncez, vous mobilisez parallèlement pour collecter des fonds et du matériel médical et bien sûr, constituer même des équipes qui pourraient, si cela devait être possible, être dépêchées sur place au niveau de Gaza pour porter aide et assistance à leurs homologues médecins sur place. Bien sûr, je parle du personnel de la santé dans sa globalité, pas seulement le médecin. Absolument. On a essayé bien sûr de mettre en place déjà les aspects sur lesquels on pourrait rapidement s'organiser en tant que professionnel de la santé. Donc, partant de notre formation, de nos qualifications et de nos missions professionnelles, on a essayé surtout de mettre en place et de mettre en exergue l'apport qu'on pourrait rapidement apporter, c'est-à-dire organiser des équipes médicales, paramédicales, des équipes pluridisciplinaires. Bien sûr, ce sera avec la demande des Palestiniens, de nos collègues palestiniens, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui savent en quoi on pourrait rapidement aider sur le plan personnel et sur le plan matériel. C'est clair qu'aujourd'hui, avec le bilan macabre, justement, suite à ces bombardements qui se maintiennent et qui ciblent toujours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, justement, des hôpitaux et des structures de santé, il faut rappeler que jusqu'à présent, sur les 72 hôpitaux existants à Gaza, 51 hôpitaux, donc structures hospitalières, est à l'arrêt, soit parce qu'elle a été affectée directement, bombardée, affectée directement, et surtout parce qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'électricité, donc les services, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de consommables, il n'y a plus d'eau, donc les services ont cessé, plus d'électricité, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'énergie et ça sous-entend que les activités ont cessé. Ça laisse, bien sûr, on laisse libre l'imagination aux auditeurs qui sont à l'écoute pour imaginer, justement, la catastrophe sur la prise en charge des malades, des blessés et de la population, justement, qui a besoin, justement, d'une prise en charge, que ce soit les anciens malades, les malades qui arrivent tous les jours au niveau des structures de santé, mais surtout, il y a aussi, par rapport aux blessés qui arrivent par dizaines et par centaines au niveau de ces structures de santé. Il y a eu des morts aussi, il y a eu des victimes, des martyrs parmi la population qui ont martyrisé jusqu'à présent en compte, selon le bilan présenté par le ministère palestinien de la santé, 198 décès parmi la population des professionnels de la santé, des médecins, des infirmiers, des auxiliaires médicaux, des ambulanciers, plus de 120 blessés jusqu'à présent. Et il faut le dire aussi, même pour la protection civile, une quarantaine de décès parmi les agents de la protection civile et des blessés aussi par centaines. C'est pour dire que cette population ou ces professionnels qui sont censés être épargnés, protégés par la charte des Nations Unies et par des conventions internationales des droits de l'homme, ne le sont pas dans ce pays, dans cette région du monde, parce que tout simplement l'occupant ne respecte pas ces conventions, ne reconnaît pas ces chartes et fait dans les extensions, fait dans les dépassements depuis le temps, parce que tout simplement c'est un État colonisateur, protégé par des puissances et notamment par les Américains. Alors le nombre du personnel de santé, comme vous l'indiquiez à l'instant, près de 200 tués, interpelle le bombardement des hôpitaux, crime de guerre, une violation de la Convention de Genève. Aujourd'hui, il y a un dépôt de plainte qui va être bien sûr opéré au niveau international. On parle d'un dépôt de plainte auprès de la CPI à partir de demain. Vous allez vous mobiliser aussi pour porter votre voix en tant que parti civil par rapport à ce qui se produit actuellement au niveau de Reza, docteur Liesme-Rabet. On a l'intention de le faire, on a l'intention de le faire, mais bien sûr déposer plainte et s'organiser avec d'autres organisations, d'autres associations qui militent justement pour le droit du peuple palestinien depuis des années. On se mobilise pour la Palestine, je le dis pour l'organisation que je représente, le syndicat national des praticiens en santé publique, mais avec d'autres aussi, syndicats algériens, associations depuis des années. Donc on n'a pas attendu cet événement malheureux d'aujourd'hui. Ça fait un mois maintenant, on entame le deuxième mois de cette énième attaque de l'antique sioniste contre le peuple palestinien. Mais je le dis, au risque de me répéter, ça fait des années que nous avons commencé à nous organiser avec d'autres pour apporter, déjà pour porter la voix de ce peuple palestinien dans l'espace international, donc que ce soit au niveau syndical ou autre, pour dire que ce qui se passe sur la terre de Palestine, c'est pas ce que racontent les médias occidentaux. Et malheureusement, aujourd'hui, nous le constatons avec beaucoup d'interrogations, mais beaucoup d'amertume et beaucoup de douleurs que justement les médias font dans la propagande justement sioniste et justifient justement toute la barbarie que subit le peuple palestinien à travers ces bombardements continus et à travers le refus des autorités sionistes justement d'accepter un cessez-le-feu, si ce n'est au moins pour raisons humanitaires, même à ce niveau-là. On parle d'une trêve et on ne parle pas d'un cessez-le-feu. Absolument. Alors, vous allez déposer plainte, éminemment ? On est en train de nous organiser avec d'autres pour justement le faire. Et je pense qu'il y a, y compris à l'étranger, des avocats qui se sont portés volontaires. Et ça, c'est ce qui est bien, c'est que pour cette fois, la mobilisation, elle est mondiale. L'opinion publique internationale, quand même, elle s'est réveillée sur une réalité qui n'a pas été tout le temps racontée de la façon qu'il fallait aujourd'hui. Bien sûr, à travers certains médias, à travers les réseaux sociaux, tous ces moyens justement de communication innovants qui aujourd'hui sont à la disposition de tout le monde ont permis justement à l'opinion publique internationale de se réveiller sur la réalité de ce qui se passe en Palestine. Et je pense qu'à travers justement cette manifestation, il y a cette requête ou cette démarche de déposer plainte devant le tribunal international. Et d'autres instants justement pour essayer de condamner, pousser à condamner cette entité. La Cour européenne ? La Cour africaine ? Y compris au niveau de ces instances, moi je l'ai dit, le TPI en particulier, le Conseil de sécurité aussi, mais toutes ces instances au niveau européen, au niveau arabe, au niveau africain, afin que ces exactions et ces débordements sur le droit international soient condamnés par tout le monde. Et je pense que cette fois-ci, c'est une certitude. Nous allons le faire avec d'autres. Et comme je l'ai dit, il y a déjà des avocats volontaires européens, et notamment français, qui se sont constitués comme justement des volontaires, comme porteurs de cette démarche. Et nous allons nous inscrire justement en tant que syndicat, en tant qu'organisation, dans toutes ces démarches, qui poussent justement la condamnation de cette entité sioniste pour crime contre l'humanité, pour génocide, et pour violation, utilisation d'armes prohibées, et justement, toute cette violence perpétrée contre la population civile sans défense. Et bien sûr, Gilles Devers, normalement et en principe devraient déposer plainte à partir de demain. Alors il y a aujourd'hui un risque sanitaire extrême avec la coupure d'électricité et d'eau et l'utilisation, quand vous avez parlé, un peu d'armes prohibées du phosphate blanc contre la population civile, docteur Merabet. Je rappelle tout simplement que ce n'est pas la première fois que les sionistes utilisent cette arme contre la population civile. Ils menacent même d'utiliser le nucléaire. Ils menacent même d'utiliser le nucléaire. Et des responsables l'ont affirmé, l'ont dit et exprimé clairement. Ils ont dit qu'il faut les exterminer. Ils sont prêts à utiliser, ils l'ont dit, ils sont prêts à utiliser, y compris des armes nucléaires. Ils ont parlé d'exterminisation. Ils ont parlé de, et le plus important à dire pour nous en tant que médecin, c'est qu'il y a un collectif de médecins sionistes dans cet état colonisateur qui s'est manifesté ouvertement, qui a lancé une pétition, qui aujourd'hui a été signée par plus de 100 médecins. Pour exterminer les patients. Voilà, qui appelle justement à bombarder les hôpitaux, les sélecteurs de santé. Ils considèrent que la population, même si elle est victime, c'est son choix, c'est elle qui a accepté d'accueillir dans ces hôpitaux, ou aux alentours des hôpitaux justement, ce qu'ils appellent au moins des terroristes. Nous parlons de la résistance, bien sûr. Les combattants du Hamas l'ont toujours affirmé, preuve à l'appui, qu'ils n'ont rien à voir avec justement ces sites, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les églises, les mosquées. Parce que les crèches, parce que toutes ces structures ont été la cible justement des bombardements israéliennes et ça ne s'est pas arrêté. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, même ce matin, l'hôpital indonésien a fait objet aussi. Jordanie, Egypte, tous les hôpitaux ont été bombardés. Mais c'est pour dire qu'il y a une stratégie et c'est des cibles qui sont sur justement la liste des militaires sionistes. Ils veulent mettre en place le chaos, ils veulent pousser la population à l'exode. Et ça, c'est un autre crime justement, un crime humanitaire. Et il faut le dire aussi, cette situation de crise a ramené d'autres problèmes. Parce que tout simplement, les hôpitaux n'arrivent plus à fonctionner. Les malades sont livrés à eux-mêmes. Beaucoup de blessés ne sont pas pris en charge. Jusqu'à présent, il y a plus de 2 600 personnes portées disparues qui sont sur les décombres. Il faut le dire aussi que sur les 10 400 décès victimes, martyrs justement de ces opérations barbares, 70 % sont constituées d'enfants et de femmes. C'est pour dire tout le drame que vit le peuple palestinien. Il y a plus de 10 000 morts. Dans les 10 000, vous avez 50 % c'est les enfants. 50 % d'enfants et 70 % entre femmes et enfants, malheureusement. C'est pour dire toute la barbarie et toute la sauvagerie avec laquelle est allée cette armée sioniste justement, massacrer des syphiles à défaut justement de réaliser des objectifs sur le terrain du combat avec les résistants palestiniens. Et bien sûr avec des volontés expansionnistes. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous avons vu que le bombardement de l'hôpital ukrainien avait été fortement dénoncé par la communauté occidentale. Aujourd'hui, on se tait par rapport à ce qui se produit actuellement au niveau d'Erasa. Il est nécessaire pour vous aujourd'hui de revoir le droit humanitaire auquel ils ont souscrit ces grandes puissances et qui sont ouvertement en train de le violer, docteur Lies Mérabet. C'est clair que ces institutions se sont vraiment décrédibilisées par rapport à ce conflit, ce qui se passe. Cette guerre, ce n'est plus un conflit. Oui, cette guerre qui est là depuis plus de 70 ans, il faut le dire. Donc ça s'est arrêté à un moment, mais à chaque fois ça repart dans les mêmes conditions et avec plus de barbarie malheureusement de l'autre côté. Mais ces institutions, ces organisations internationales, aujourd'hui, cette guerre a fait tomber les masques. Ces institutions, comme je l'ai dit, se sont décrédibilisées. Ce discours qui prône les droits de l'homme, les conventions internationales, le respect des chartes n'est valable que pour des pays comme l'Irak, la Libye, l'Algérie, l'Ukraine et ailleurs. Donc ça va toujours avec les intérêts de ces puissants, ça va toujours avec les intérêts des politiques, justement des lobbies sionistes américains derrière pour ramener justement plus d'intérêts, plus d'espace à conquérir et plus de marchés à mettre en place. Et je pense que cette guerre actuellement en terre de Palestine et ce qui se passe à Gaza a vraiment permis d'ouvrir les yeux à l'opinion internationale en Amérique, en Angleterre, en France, en Allemagne et ailleurs sur la réalité de ce qui se passe. Donc ce qui était raconté, la lecture qui arrivait, l'image qui était diffusée à travers les médias de ces puissants, ce lobby sioniste, a fait en sorte que pendant des décennies, les Européens, les Occidentaux pensaient que la situation était autre. Maintenant, tout le monde a compris ce qui se passe et c'est tant mieux. Alors, Dr Lesmé, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à votre mobilisation, par rapport justement à cette coalition des différents syndicats, du personnel de la santé. Comment organiser aujourd'hui concrètement l'aide humanitaire ? Comment faire ? Comment allez-vous procéder ? Principalement, on est allé sur trois axes. Premièrement, l'aide financière pour ceux qui veulent le faire. Et on a mis à la disposition de nos adhérents pour les différents syndicats, les comptes bancaires de plusieurs organisations, dont le Croissant Rouge Algérien bien sûr, et des associations connues, qualitatives, qui ont l'habitude de travailler justement à Gaza et de coordonner avec justement l'aide humanitaire avec le peuple palestinien depuis des années. Donc, c'est des associations qui ont de l'expérience et avec lesquelles nous avons déjà travaillé par le passé. Donc, nous avons laissé les comptes à Ouham parce que nous, en tant qu'organisation syndicale, on n'a pas le droit de le faire. On ne peut pas le faire. Deuxièmement, pour l'aide matérielle, donc, on a accès surtout sur tout ce qui est médicaments, tout ce qui est matériel médical, léger notamment, parce qu'on a besoin de tout ça, le consommable bien sûr. Et sur un autre axe, c'est de mettre en place des équipes de volontaires. Donc, ce que j'ai dit au début, des équipes médicales pluridisciplinaires, et ça sera orienté selon les besoins exprimés par nos collègues palestiniens, puisqu'on est en contact avec des organisations syndicales qui les représentent, il faut le dire. Et on est en contact aussi avec le ministère de la Santé palestinien pour essayer d'organiser au mieux, bien sûr, cette aide humanitaire, médicale spécialement pour nous. On s'est manifesté officiellement près des autorités. Je parle pour le Syndicat national des praticiens de santé publique. Je pense que même pour les autres collègues, ça va être la même chose si ce n'est fait. Déjà, on s'est manifesté auprès du ministère de la Santé officiellement, et on a saisi le commissaire rouge algérien pour expliquer justement cette démarche. Et on nous a répondu que les choses sont en train de s'organiser. Et dès que ce sera possible justement d'envoyer des équipes sur place, bien sûr, ça sera en concertation avec les organisations professionnelles. Mais vous l'avez déclaré à l'instant, vous êtes en contact avec les organisations syndicales palestiniennes, avec aussi le ministère de la Santé palestinien. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur par rapport aux besoins qui sont exprimés actuellement pour cette aide humanitaire ? Est-ce qu'on a, par exemple, une estimation, docteur Liesme-Rabet, même si nous savons aujourd'hui que quasiment tous les hôpitaux ne sont plus fonctionnels, hormis quelques-uns ? Il leur reste quelques heures d'autonomie en matière de carburant pour alimenter, bien sûr, en éliminer les hôpitaux. Absolument. Ce qu'ils mettent en priorité, eux, c'est éventuellement d'avoir la possibilité d'avoir des hôpitaux sur place. Donc la mise en place d'hôpitaux sur place, de campagne, bien sûr, pour pouvoir accueillir beaucoup de blessés qui ne peuvent plus prendre en charge, pour les raisons que vous venez d'évoquer, et y compris à cheminer, évacuer des malades vers d'autres pays, pourquoi pas vers notre pays, vers les hôpitaux de notre pays, pour les prendre en charge. Certains malades lourds qui nécessitent une prise en charge en chirurgie, en orthopédie, en des services de brûlée spécialisés dans les brûleurs. Donc il y a des cas, des cas de malades qui sont justement catalogués et sur lesquels il y a un besoin quand même urgent. Ils parlent aussi des besoins en sang et en dérivée de sang pour beaucoup de malades, puisqu'on parle de blessés, ça se rend donc des malades qui ont perdu du sang, donc ils ont besoin d'être suppliés en sang et en complément sanguin. Il y a aussi tout le consommable dont on a besoin pour... Je rappelle aux concitoyens qui sont les auditeurs qui sont en train de nous suivre, je le dis, et c'est des témoignages de professionnels de la santé qui sont sur place, ils sont en train d'opérer, d'amputer des blessés sans anesthésie. Vous imaginez un petit peu la situation, à défaut d'avoir le produit, mais surtout à défaut de pouvoir opérer dans une salle, c'est une salle opératoire avec tous les moyens, toutes les convenances et toutes les conditions qu'il faudrait réunir. C'est pour dire qu'on est dans une situation vraiment dramatique. À côté de ça, il y a des malades à prendre en charge, il y a des cancérieux comme chez nous, il y a des diabétiques, il y a des insuffisants rénaux qui sont dialysés, qui ne le sont plus par défaut de moyens et au vu de cette situation catastrophique, il y a des enfants, dans des couveuses, il y a des femmes enceintes. Donc, tous ces besoins qui sont, je dirais, ordinaires, pour lesquels les hôpitaux, les strictures de santé avaient l'habitude justement de fonctionner pour assurer prise en charge, ils n'arrivent plus à le faire parce qu'ils sont en guerre et parce que les strictures sont ciblées, sont affectées et beaucoup sont à l'arrêt à défaut de carburant, donc d'énergie. Mais est-ce que nous avons un personnel de santé qui est informé sur les situations de guerre et l'intervention en situation de guerre quand on sait qu'il y a eu déjà des équipes pluridisciplinaires qui ont été déjà dépêchées au niveau de RASA en 2014 ? C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Il y a même un hôpitau algérien sur place, donc il faut aussi le rappeler, il y a un hôpital algérien sur place, équipé avec beaucoup de moyens et des équipes médicales régulièrement, notamment à travers le Croissant Rouge algérien et d'autres associations qui sont sur place, algériennes bien sûr. Voilà, on fait des allers et retours en temps de paix comme en temps de guerre par le passé pour essayer d'aider, d'apporter, de former aussi le personnel sur place. Et nous avons tous les moyens, nous avons les qualifications requises en termes de ressources humaines pour justement pouvoir aider et prendre le relais parce que ces équipes médicales et paramédicales sont sur ce rythme infernal depuis le début. Donc les gens sont vraiment extinués, il reste un autre aspect, un aspect psychologique. Beaucoup ont perdu les leurs, des médecins qui ont perdu toute la femme et toute leur famille parce que la maison a été bombardée. Ils ont laissé tuer, une vingtaine de pratiques. C'est la même chose pour les professionnels, notamment les professionnels de l'information. C'est pour dire que ces barbares, sionistes, n'est pas une personne. Donc tout le monde est au même pied d'égalité et tout ce qui bouge à Gaza doit être exterminé. D'ailleurs c'est ce qu'ils disent. Il faut les exterminer. Voilà, c'est ce qu'ils disent officiellement. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport à votre mobilisation, la collecte des dons que vous êtes en train d'opérer actuellement pour venir en aide à la population razaoui ou tous les palestiniens sur le territoire palestinien, puisque aucun territoire palestinien n'était pargné aujourd'hui par cette situation dramatique que vivent bien sûr les razaouis. Est-ce qu'il faudrait peut-être envisager d'aller éventuellement sur l'organisation d'un tel état pour la collecte des dons en associant bien sûr tous les Algériens et avec les médias ? Ça serait merveilleux. Ça a été fait déjà par le passé ? Ça a été fait par le passé et je profite justement de mon passage avec vous sur les ondes de la chaîne 3. Je pense que vous allez me l'accorder avec beaucoup d'amabilité. Je le dis, moi je lance en tant que citoyen, citoyen algérien, je le dis en tant que militant syndicaliste, je le dis aussi en tant que médecin, pourquoi pas aller justement vers organiser un tel état sur une journée, deux jours, trois jours s'il le faut et appeler justement les citoyens algériens à contribuer chacun selon ses moyens, selon ce qu'il peut apporter justement parce que je pense que nous pouvons beaucoup aider sur le plan matériel, sur le plan humain mais aussi sur le plan financier parce que ce qui s'est passé, malheureusement ça continue donc ça doit être reconstruit, la vie doit reprendre son cours et les palestiniens auront besoin justement de beaucoup d'argent et je pense que nous pouvons contribuer à reconstruire des écoles, à reconstruire des structures de santé, des hôpitaux, des crèches pour enfants et apporter beaucoup de réconfort justement à cette population meurtrie. Et puis depuis le 7 octobre, il faut le reconnaître, il y a une forte mobilisation des algériens avec les razaouis et les palestiniens et également la presse nationale. Alors je voudrais revenir avec vous, le droit humanitaire aujourd'hui a montré ses limites, docteur Yesmer Abet, c'est l'opportunité de tout revoir. Moi ce qui me fait mal actuellement c'est que ce sentiment d'impuissance, à tous les niveaux, même au niveau des Nations Unies, elle est en train de constater les faits. La Convention de Genève, elle est bafouée. Moi ce qui est, c'est bafoué, c'est remis en cause, tout est remis en cause, ces institutions sont remises en cause malheureusement. À quoi c'est le Conseil de sécurité ? Lorsqu'il arrive, il est aseptisé, il est gelé dans ses prérogatives devant une situation pareille. Il n'arrivait pas à décréter à cesser le feu. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions qui doivent être posées et moi ce qui m'interpelle aussi c'est le silence assourdissant de certains militants des droits de l'homme, y compris de chez nous, qui, voilà, on a été assommés, on a été vraiment abreuvés pendant des années, voilà, de beaucoup de choses ont été écrites et dites, et malheureusement devant cette situation, des Algériens comme nous n'arrivent même pas à poser un poids sur un, mettre un trait sur un papier, dire que voilà, moi, nous avons écouté, suivi... Pourtant ces militants des droits de l'homme étaient très à l'heure pendant... Je suis Paris, je suis Charlie, je suis... Malheureusement, aujourd'hui il y a des enfants qui sont tués, il y a des bébés qui sont massacrés, il y a des femmes enceintes qui sont bombardées, il y a des écoles de crèche qui sont ciblées, des mosquées, des églises aussi, et personne n'en parle parce que tout simplement, celui qui est derrière, celui qui est en train de bombarder, c'est, voilà, c'est les stationnistes, c'est les Américains derrière. Et bien sûr, même les ONG sont totalement disparus de la scène médiatique, à commencer par RSF. Alors, cette prise de conscience collective de l'opinion internationale doit aussi se mobiliser pour revoir tous les mécanismes mis en place par ceux qui sont en train de perpétrer ce génocide au niveau de RSF, soutenu par les grandes puissances qui ont le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité. Il faut mettre fin, bien sûr, à cette... Il faut mettre fin, il faudrait... À ce dictat des grandes puissances occidentales. L'éveil, cet éveil au niveau mondial, l'opinion internationale va apporter des changements. Moi je le dis, c'est un changement qui est amorcé. Rien ne sera plus comme avant. Absolument, et je pense que ça va ramener des changements au niveau des États déjà. Donc, beaucoup de situations vont changer. Et je pense que c'est à travers ces changements que nous allons pouvoir, en tant que citoyens du monde, influencer justement sur le fonctionnement de ces institutions et les obliger à prendre leurs responsabilités. Je cite en tant que militant syndicaliste, l'OIT aussi. Le BIT en tant que comité, en tant que bureau exécutif, mais l'organisation en tant que telle, jusqu'à présent, elle n'a pas bougé. Elle ne s'est pas manifestée justement par rapport aux exactions sur les droits des travailleurs en Palestine, déjà avant ce conflit armé, mais qui s'est aggravée, la situation qui s'est aggravée aujourd'hui. Et nous constatons que cette organisation ne s'est pas manifestée, bien qu'elle le fait pour moins que ça dans beaucoup d'autres pays. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, il faut dire halte à l'utilisation du phosphate blanc et des armes biologiques à raza, des enfants sont devenus aveugles et sourds, avec plusieurs signes inquiétants détectés sur le corps. Où sont ces organisations humanitaires aujourd'hui ? C'est la question de l'auditeur. Docteur Merabet. Il nous renvoie directement à ce qui s'est passé en Irak. Sur des suppositions, sur des mensonges, l'Irak a été détruit. 4 millions de morts et tout un pays ravagé. Jusqu'à présent, les Irakiens essayent, on est content pour eux, de sortir justement de cet abîme. La France aussi coloniale avait utilisé l'arme nucléaire au sud algérien ? Oui, le napalm, l'arme nucléaire, le napalm sur des populations civiles aussi. On rappelle les événements du mois de mai 1945, c'est pratiquement 40-50 millions d'Algériens qui ont été décimés en 2-3 jours. Ça s'est ramené à ce qui se passe actuellement avec le bombardement justement de Gaza. On est en train de parler pendant un mois, on est en train de parler de plus de 10 000 morts. Je rappelle tout simplement qu'un certain mai 1945, 8 mai 1945, en Algérie, la France a tué pas mal de 50 000 citoyens, hommes, femmes et enfants, en 48 heures. Ça c'est pour dire un petit peu que l'histoire justement se ramène à chaque fois à sa réalité lorsque ceux qui l'accomplissent justement partagent les mêmes principes et partagent les mêmes ambitions et les mêmes buts. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit, les pays du monde en découvrent l'horreur. Certains pays arabes également. Certains qui ont normalisé leurs relations sont complices de ce qui se produit actuellement au niveau de Gaza, docteur Léas Mérabet, même si certains remettent en cause aujourd'hui les accords d'Abraham. Moi je pense qu'il faut remettre en cause tous les accords parce que tout simplement ça n'a rien amené à ramener du côté palestinien. Donc ça a donné beaucoup de temps justement à cette entité sioniste, cet état barbare pour mieux s'organiser, pour mieux s'armer, pour mieux s'installer justement dans l'espace international, mais notamment justement dans la région. Et en fin de compte, on est en train de voir justement la tendance de la normalisation. C'est ce qu'elle a pris comme ampleur. Et je pense que le 7 octobre a mis fin justement à cet engouement vers la normalisation avec cet état terroriste. Et peut-être que ça va encore ramener d'autres décisions que nous attendons tous, c'est-à-dire non seulement geler, mais annuler carrément tous les accords avec cet état terroriste, donc la situation en Palestine est telle qu'elle. c'est une façon aussi de dire que, je le dis toujours, le Palestine amena et le tatbia khiyana. Donc il faut toujours ramener à l'essentiel tout le monde à la même table. La normalisation avec Israël, c'est une traîtrise pour le peuple palestinien et pour les peuples arabes et le monde musulman. Je pense qu'il faudrait revoir et considérer dans sa juste valeur toutes les démarches qui ont été entreprises envers cette entité sioniste, parce qu'on ne peut pas normaliser avec un état terroriste, on ne peut pas normaliser avec des sionistes, des nazis. Il faudrait tout simplement mettre en place les moyens de la riposte et organiser la résistance au mieux, parce que c'est la seule voie pour l'indépendance, pour la liberté du peuple palestinien. Alors, l'appel des médecins sionistes, bien sûr, à exterminer tous les palestiniens, bafou aujourd'hui les règles déontologiques de la profession, puisque vous avez aussi cet appel des médecins palestiniens qui sont à Raza. En tant que médecins, nous sommes des ambassadeurs de la paix, nous sauvons des vies. Les médecins israéliens qui ont signé, eu l'être encourageant, le bombardement des hôpitaux avec des patients à l'intérieur ont commis une trahison envers leur noble profession et en portent la responsabilité. Je vous lis un résumé de la lettre adressée aux médecins sionistes par, bien sûr, les médecins razaouis. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette situation ? C'est déjà dans l'objet du communiqué que nous avons co-signé avec notre syndicat de la santé algérien. Il faut dénoncer aussi les médecins sionistes. Et nous dénonçons aussi cette position attentiste et l'expectative, justement, d'une organisation comme l'OMS qui ne s'est pas manifestée aussi. Pourtant, on a tout de suite lancé l'alerte quand il y a eu le Covid. Tout à fait. En nous effrayant et nous imposant le vaccin. Tout à fait. Donc, nous sommes en train de nous organiser pour, justement, demander à toutes les organisations, y compris les associations professionnelles au niveau international, justement, d'avoir une position par rapport à ce comportement que nous condamnons, bien sûr, de médecins relevant ou rattachés à cet état sioniste qui, justement, non seulement avalise ce qui se passe sur le terrain, mais c'est plus grave, appelle à l'extermination de la population civile en déclarant que s'il y a des civils qui sont tués lorsqu'on bombarde des hôpitaux parce que ces civils l'ont cherché délibérément puisqu'ils considèrent que les hôpitaux abritent des groupes terroristes. Mais ils ont bafoué les règles déontologiques de la profession ? Ils ont bafoué toutes les règles. Je pense que lorsqu'on parle de l'état sioniste, il ne faut pas faire dans le détail. Lorsqu'on ne se manifeste pas en tant que médecin pour condamner ce qui se passe, voilà, autant dire qu'on est partie prenante. Moi, je ne fais pas la différence entre ce pilote d'avion de chasse qui bombarde des maisons sachant qu'il y a des civils dedans avec un médecin qui se contente justement de lire son journal, de prendre son café et de voir ces malades rentrer chez lui et ne pas avoir le temps de dénoncer ce qui se passe et appeler à la raison, appeler au calme aussi s'il faut et à permettre justement l'intervention des équipes médicales, des équipes des secouristes sur place. Alors, bien sûr, on a vu que les Palestiniens actuellement sont poussés à vivre dans des ghettos et à quitter leur territoire. Cette volonté expansionniste aujourd'hui de l'antité sioniste n'est plus à démontrer. elle l'a affichée ouvertement. Le Premier ministre Nathalie Roux l'a fortement déclarée le 18 juin dernier en expliquant bien sûr son plan expansionniste allant au-delà des frontières bien sûr de Reza allant jusqu'à la Jordanie et sur tous les flancs du Nil. Il faut aujourd'hui être vraiment c'est-à-dire extrêmement prudent à ce qui se produit au niveau de cette région qui pourrait être transposée au niveau de notre région puisque nous avons l'état sioniste qui est présent à nos frontières aujourd'hui. Nous avons vu le soutien indéficultible du pays voisin en direction de l'antité sioniste et non pas des palestiniens. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Il faut être extrêmement attentif. Il faut se mobiliser, il faut se préparer, renforcer. notre système de santé aujourd'hui. Certains pays disent qu'ils sont en train de stocker des médicaments, stocker des produits alimentaires, stocker même l'eau parce qu'il y aura la guerre de l'eau. Oui, il faut le dire qu'aujourd'hui pour les palestiniens ils ont droit à une moyenne de 3 litres d'eau par personne. Même de l'eau insalubre. Il faut le préciser, c'est la situation qui prévoit actuellement chez eux. Ils n'arrivent même par rapport à l'objectif expulsionniste d'Israël ou de cet État sioniste. Ce n'est pas nouveau. C'est un projet qui est là depuis des années. Je pense que tous les États, tous les pays sont menacés, y compris le nôtre. Moi, je salue justement la position de l'Algérie, la position du chef de l'État parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de courage en tant que personne et en tant qu'État justement dans cette situation mondiale d'assumer des positions telles quelles par rapport au conflit palestinien avec la Palestine aujourd'hui, demain et après-demain jusqu'à la libération de toute la Palestine, tout le territoire avec Al-Quds comme capitale. Alors, on parle bien sûr d'une trêve humanitaire, on parle d'un cesse-le-feu mais la question aussi humanitaire ne doit pas faire oublier l'essentiel, c'est que les Palestiniens défendent aujourd'hui leur territoire et ils ont besoin de leur territoire. Il faut le rappeler parce qu'on est aujourd'hui aveuglés par les images du génocide qui est en train d'être perpétrés mais il y a une cause, c'est la colonisation. La colonisation et c'est ce qui revient justement sur le débat de l'opinion publique internationale, c'est ce qui est bien, y compris au niveau des parlementaires européens et dans beaucoup de pays, ça parle de ça. on est dans une situation de pays colonisés, une population colonisée qui a le droit de se défendre, qui a le droit de résister, de combattre pour sa liberté. Et c'est reconnu dans les conventions de Genève. Et je pense que c'est légitime. c'est le but justement qui a été, le but suprême qui a été atteint par la résistance palestinienne, c'est de ramener sur la table des discussions au niveau mondial cette situation en Palestine. La situation risque de s'aggraver les prochains jours. Chaque jour compte aujourd'hui, chaque heure compte pour la vie des Palestiniens puisqu'on a vu qu'ils n'arrivent même plus à enterrer leurs morts. Ils ne trouvent même plus d'espace. Malheureusement, tant que le cessez-le-feu n'est pas mis en place. Cessez-le-feu, pas une trêve. Voilà, le cessez-le-feu n'est pas mis en place donc on continue à malheureusement comptabiliser des morts et des blessés parmi la population civile. Docteur Léas Mérabé, merci d'avoir répondu d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt.